C'est la troisième place qui nous intéresse ce soir et tout à l'heure sur canal, Sochaux et Toulouse, deux prétendants se sont disputés. Et bien pourquoi pas ce billet d'accès ? On va revenir sur cette rencontre avec Romuald Totti et Sébastien Dupuis. Pour continuer de rêver, Sochaux-Toulouse, deux prétendants à la Ligue des Champions, deux équipes au parcours bien distincts également. Toulouse, meilleure équipe 2007, veut s'affirmer des Sochaliens qui restent eux sur deux revers consécutifs. Et l'entame semble confirmer ses formes opposées. Toulouse, 20 minutes du rang et maître du jeu, cette action pour preuve. Ballon dans les pieds d'Achille Emana qui s'essayent en demi-volée, c'est à côté. Début Sochaliens, on pense alors, Toulouse serein, match bien en main et pourtant, en 40 minutes, les statistiques vont exploser. Et le centre d'Isabelle, c'est bon ! Encore Ziani, centre de Ziani ! Et deuxième poteau, la 8 ! Signé Jérôme Leroy ! Assochaux continue toujours aussi bien à envoyer le ballon sur les lacs. Très bon centre, Grax est contre eux ! Et 3 à zéro ! Isabelle qui écarte avec Grax ! Grax qui va s'entrer, que c'est bon ! Ils ont le bon dieu dans les chaussures aujourd'hui. Entre l'action initiale d'Achille Emana et le dernier but Sochaliens, 44 minutes, très exactement, se sont écoulées. 4 à zéro, Toulouse qui n'avait encaissé que 4 buts sur les 10 dernières journées, vient de sombrer. La belle histoire Sochalienne symbolisée par Sébastien Grax, l'ancien monégasque, ne devait pas être aligné d'entrée. Mais la blessure à l'échauffement de Daganos a changé les plans d'Alain Perrin. Du réalisme donc est un point commun, la droite, origine de tous les buts doublistes. Isabelle pour Grax, Ziani pour le roi, Isabelle pour Grax une nouvelle fois. Et puis ce chef-d'oeuvre sur le quatrième but, un contre parfait du duo de cette rencontre. Grax 6 à B, le premier s'offre un doublé, l'autre un but et deux passes décisives. 64ème minute, Sochaux est devant, mais les Sochaliens vont se relâcher. Teddy Richard blessé et lui obligé de céder sa place. 88ème minute, Faudément Saré, entré en jeu à la place de Johan Elmander, amène le score à 4 buts à 1. Et dans les arrêts de jeu, c'est Achille Emana qui vient adoucir la défaite, bien servi par Laurent Batless. 4 buts à 2, score final, un match au scénario étrange. Sochaux a impressionné, Toulouse n'a jamais su se mettre au niveau. C'est la bonne opération donc pour les Sochaliens qui passent devant leur adversaire du soir. Oui, scénario étrange, mais effectivement bonne opération, très bonne opération pour les Sochaliens qui passent donc devant Toulouse ce soir et qui viennent mettre un peu plus la pression et sur Bordeaux et sur Lille. Et comme ça, Coulouse les Ce C'estðcentered. Je vais attirer.